Salut c'est Collège, bienvenue dans Drive Beyond Horizon. Ça fait un moment qu'on n'a pas joué. Entre temps le développeur a appliqué pas mal de correctifs et d'améliorations à son jeu. En fait j'y ai pas joué mais je le sais parce que je suis sur son serveur Discord et il développe le jeu avec la communauté. A un moment j'étais même dans le programme bêta tester mais je me suis fait kikker parce que je suis pas assez actif en fait, tout simplement. Mais j'ai entendu dire que la démo elle-même a subi quelques correctifs et améliorations. Donc on va voir ça ensemble. On va se refaire le start, forcément il n'y a pas de sauvegarde. On va faire rapidement le check des liquides. Là il y a de l'essence. Ok, ça fait déjà 7 litres. Ici il y a encore 15 litres. Et c'est bon. Ici il y a quelques provisions. On va prendre à boire, peut-être un peu de conserve. Ici on va prendre la trousse. Ça peut toujours servir. Même si en général j'évite les zombies. Enfin pas systématiquement mais si j'ai pas de fusil ça sert à rien d'y aller. Sauf en les écrasant. Sachant qu'ils vous ralentissent beaucoup. Et qu'après vous êtes à l'arrêt, les zombies commencent à vous démonter votre voiture. Donc bon. En général je les évite. Puis si je trouve le fusil, on verra. S'il y a quelques conserves, on va charger ça dans le coffre. Ça permettra de patienter jusqu'à la première station. Ça, ça me gêne. Là il y a de la canette. Voilà. Maintenant on va aller faire le tour de la maison. Voir s'il n'y a pas des pièces. Des pièces importantes. C'est un peu maigre. Je m'attendais à de la carrosserie. On n'a aucun élément de carrosserie. Il y a un pare-brise mais bon. Tout ce qui est portière là, c'est un peu dommage. Voilà. Au moins c'est fait. Alors on se fait un petit check moteur. Alors ici, on a 73% d'huile et 27% d'essence. Sur un total de 2,1. Ici on a 4,5 litres de pisse. C'est censé fonctionner mais bon. Ici il y a de l'eau normalement. Si on trouve de l'eau, autant faire le switch maintenant. Et puis pour l'huile, c'est un peu compliqué. C'est lubrifié mais c'est juste que je pense que c'est trop peu. C'est la moitié de la contenance en huile. Je n'ai trouvé qu'un seul phare mais il est important. Par expérience, je sais que la nuit, il fait vraiment nuit. Sauf si ça a été patché bien sûr. Allez, je prends également les phares arrière. Les deux, ils sont sur le terrain. Voilà, au moins ça c'est fait. On ferme la trappe, on a 22 litres. Je pense qu'on va y aller comme ça. C'est un peu à l'arrache mais pas tant que ça finalement. Il faudra juste que je garde en tête que sur la route, il va falloir checker les liquides. Et peut-être changer certains liquides de la voiture mais sinon, on est parti. Départ en vacances. Alors on va voir réellement ce qui est amélioré. Je compte sur la stabilité. Ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. La conduite en elle-même n'est pas différente. J'ai l'impression que c'est un petit peu plus stable. Même si là on voit que la VSC est aux fraises. Alors un premier arrêt. Une épave. Une épave de Mustang. Je ne suis pas prêt à changer pour l'instant. D'autant plus que je n'ai pas de moteur de Mustang. Donc ce n'est pas réellement utile. Un pneu. Une portière de Mustang. Un siège. Bon. Rien pour moi. Je file. Au loin, je crois déjà apercevoir un bâtiment. J'avais oublié comme le moteur de la Lada. Le premier moteur était poussif. Je n'atteins même pas les 50. Alors j'ai l'impression que je me suis planté. Ce n'est pas un bâtiment. C'est le gros panneau publicitaire. Mais il y a quelque chose là sur la route. Une remorque. Ça, c'est nouveau par contre. Je n'ai jamais vu de remorque dans ce jeu. Alors par contre, je n'ai pas de roue. Comment je vais faire ? Ok, je crois que je n'ai pas le choix. Il faut que je retourne sur mes pas. Aller chercher le pneu qu'on a vu tout à l'heure. Au moins, ça me fera un pneu. Je suppose que c'est mieux que zéro. Même si je n'ai eu aucune garantie. Donc il n'y a toujours pas de date précisée. Pour la sortie de ce jeu en accès anticipé. C'est un peu dommage. Mais bon, je suppose que le développeur veut faire le jeu tranquille, sans deadline. Et qu'il le sortira peut-être uniquement quand il sera complété, en tout cas à son goût. Parce que là, en date de sortie, il y a marqué prochainement. Ça fait un moment qu'il y a marqué prochainement. Ça résonne un petit peu comme laissez-moi tranquille. Ce n'est pas bien grave. Je pense toujours que ce jeu a un gros potentiel. On va aller ramasser ce pneu. Il me semble que son trailer annonce juste 2024. Après, je ne sais pas si on peut croire ce genre de trailer. Tout simplement, je ne sais pas quand il a été fait. Peut-être que depuis, les plans ont changé. Et on ne refait pas tout un trailer juste parce qu'une date a été repoussée. Donc, je ne sais pas. Voilà. À suivre. Espérons que ce soit pour cette fin d'année. Et là, tout de suite, on retourne à la remorque pour voir si on peut l'emmener avec nous. Ah ben voilà, finalement. Je n'ai pas tout perdu. Je ne l'avais pas vu, ça, tout à l'heure. Une portière conducteur pour mon véhicule. On est bon. Au moins, moi, je ne tomberai pas. J'aurais plutôt aimé avoir des autres portières pour pouvoir ranger des objets, mais ce n'est pas grave. Go ! Oh là là, le sol, il n'était pas aussi recouvert tout à l'heure. Je vous invite à revenir en arrière. Il y avait quelques flocons qui tombaient. Là, ça y est, on a changé. On est en train de changer de biome, on dirait. Alors ça, j'ai l'impression, je ne suis pas sûr, mais j'ai l'impression que ça fait partie des améliorations. Ça ne m'a pas marqué, ça, lorsque j'ai testé pour la première fois ce jeu. Est-ce qu'il va y avoir une perte d'adhérence ? Je ne sais pas. Là, je vois la remorque. Ok, je vais reculer et m'attacher avant. Voilà, parfait. C'est simple. On va mettre ça. Hop ! En espérant que ça soit bénéfique. Donc ça, ça peut être un banger. Si, comme dans The Long Drive, vous avez besoin de transporter beaucoup d'items, voire des items parfois gros, voilà la solution. Une remorque. Ah mince, j'y ai cru. J'ai vu de loin la forme, je me suis dit, il y a une autre roue. En fait, il n'y a pas la jante. On va la prendre, mais en attendant d'avoir mieux. Une paire de jumelles, c'est toujours pratique. Pratique. Allez, on file. Bon, ce n'est pas terrible sans la deuxième roue, mais bon. Comme vous voyez, c'est quand même stable. C'est juste que ça me ralentit énormément. Je dois être à 40. Donc, pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure à propos de la lumière, c'est bien plus clair. Je pense que les réverbères, les poteaux n'étaient pas allumés dans la première version. Ah ! Petit véhicule camouflé dans le noir. Encore une Mustang. Il n'y a aucune roue. Je vais me rendre à cette antenne que j'avais déjà vue la première fois. J'ai l'impression que dans la démo, de toute façon, il n'y a rien de procédural. C'est... Enfin, rien de procédural. Peut-être que j'exagère. Et en tout cas, ça, c'est toujours au même endroit. Les bâtiments et les lieux d'intérêt ne sont pas générés procéduralement dans la démo, j'entends. Alors, ici, on a 11 litres d'essence. D'expérience, ici, il y a beaucoup de liquide. Voir même de façon un peu abusée. Là, il y a un peu d'essence encore. Ça, c'est quoi ? Ouh, du mélange. Un peu de tout. On va en profiter pour faire une pause goûter. Alors, est-ce que je vois le mouvement pour manger et boire est toujours trop long ? L'animation, c'est pas possible. Elle est juste pas supportable. Là, on a de l'eau, beaucoup d'eau. Donc là, j'ai peut-être moyen de changer le mélange bizarre à base de pisse qu'il y a dans mon radiateur. Je ne suis pas certain que ça soit mauvais, mais bon, au moins, on se rassure qu'on a de l'eau maintenant. Et pour le vider, je pense que ça va être un peu façon The Long Drive. On ouvre le bouchon et on le retourne. Parfait. Donc, on avait 80% d'eau et 11% de pisse. On va pouvoir mettre 100% d'eau. Ok. Remplir. Et de 5. Ça, on va le garder pour plus tard. Pour la soif également, ça peut servir. De l'essence, toujours de l'essence. Écoutez, moi, je vais le mettre. J'ai un grand réservoir, mais je suis déjà à plus de 20 litres. J'en ai remis déjà juste avant. Et on va également vider celui-là. Ok. Et bien voilà, on est quasi à 40 litres. Parfait. Alors ici, est-ce qu'il y a du nouveau ? Encore des liquides. Ça, c'est du colis qui ne sert à rien, je crois. Et là, de l'eau et de l'essence. Ici, de l'essence encore, de l'essence, de l'essence, de l'essence partout. 13 litres. Bon. Je ne vais pas m'enflammer. J'ai 40 litres sur un réservoir de 45. Donc, ça devrait aller. Par contre, je n'ai pas de compteur. Ça va me permettre de voir à quel point je suis là. Ok. Un bon vieux compteur vertical de 21.01. Alors ici, apparemment non plus, ça n'a pas changé de mémoire. Je me souviens de cette radio et je me souviens qu'il y avait une canette. Bon, toujours autant d'essence. Ça, c'était également au début. Je me rappelle que peu de temps après la sortie de la démo, il avait fait un patch parce que c'était vraiment compliqué d'avoir de l'essence. Et là, du coup, il en a mis partout. Il en a un peu trop même. Bon, on a ce qu'il faut. Ça, bah non, ça j'en ai un, je crois. J'ai déjà un capot arrière de coffre. Donc, ça ne sert à rien. Dommage, j'aurais aimé au moins trouver une roue. Mais de mémoire, ce n'est pas le genre d'endroit où on en trouve. Oh merde, ma trappe à essence. Je ne l'ai pas fermé. Il faut que je le fasse maintenant sinon je vais faire une The Long Drive. C'est-à-dire une cascade et l'eau qui se déverse pendant un accident. Même si ici, quand même, il y a peu d'accidents. Il n'est pas très avancé le jeu en termes d'accidents. Mais The Long Drive est déjà arrivé de faire des tonneaux et d'entendre l'eau vider mon réservoir. Enfin, l'essence se vider de mon réservoir. c'est très bien fait. C'est très stressant. Elle est vachement propre cette route. On dirait qu'elle a été refaite à neuf. Je ne sais pas si vous avez remarqué au niveau du véhicule et également de la remorque. Moi, je trouve qu'il y a une certaine stabilité lorsque vous roulez. Je ne suis pas certain que j'avais ça la première fois. J'ai l'impression que ça fait partie des progrès. Je ne parle pas de la conduite. Je parle vraiment de la stabilité du véhicule graphiquement. La façon dont il était posé sur sa route. Même là, regardez la façon dont il réagit au droit de gauche. J'ai l'impression qu'il y a eu quelque chose également, une amélioration ici. À confirmer, bien sûr. C'est peut-être qu'une impression mais j'ai vraiment c'est assez flou à décrire. On est en train de s'approcher d'un garage je crois. Un garage double baie si vous voyez ce que je veux dire. Après, bon, je crois que c'est un des seuls bâtiments point d'intérêt où on peut trouver des zombies sur place. Je n'en vois jamais à la station service. Je n'en vois jamais à l'antenne mais j'en ai déjà vu ici. Et comme je n'ai pas le fusil, forcément ça devient technique. et en plus, j'ai l'impression de voir des zombies ou alors c'est des arbres. Non, c'est des zombies ça ? Ouais, c'est ça, il y a du monde. Donc là, on a trois, ouais, même quatre, cinq, six, il y a du monde. Sept, et moi, je n'ai aucune balle. Je vais peut-être en tuer un ou deux mais c'est très compliqué. Alors, encore une épave, encore une Mustang. Est-ce que c'est une roue ? C'est une roue complète ça ? Ah, ben voilà. Voilà une roue pour ma remorque. Et ok, on est bon. Une vraie remorque, on va pouvoir faire de la récup à gogo. Ici, il y a une autoradio, je n'en avais pas mis. Je l'avais en plus, je crois, dans mon jardin mais je ne l'avais pas mis. Ça, bon ben, ils veulent vraiment me donner que de la Mustang pour l'instant. Voilà, tiens, portière de Mustang. Ça, ça ne sert à rien pour moi s'il n'y a pas le moteur. Avoir une Mustang et lui mettre un moteur de l'ADA. Alors ça, je ne sais pas du tout à quoi ça sert. C'est nouveau, je n'ai jamais vu de trompette. En tout cas, quand j'avais joué la dernière fois, je n'avais pas ce genre d'item. Donc, je me demande. Alors ça, je ne sais pas où ça va mais si ça peut me servir de deuxième phare, pourquoi pas. Ouh la vache, c'est light. Et ça, ça c'est encore un autoradio qu'on s'en fout. Alors le monsieur, il a envie de faire une pause pipi. On va baisser la jauge. Ok, allons-y. Ça devrait me faire gagner quelques kilomètres heure ça. Pas énormément mais il y a quand même un véhicule qui est sur toutes ses roues et une remorque qui est sur ses deux roues. Alors, la qualité de la route baisse et on a des flocons Alors, on est en train d'arriver à notre première station. Toujours tranquilles les stations. Je ne sais pas comment ça sera dans la version du jeu final mais pour l'instant ce n'est vraiment pas un problème. Au contraire, toujours à manger, à boire ici et aucun zombie. À un moment donné, il y avait même toujours un fusil mais je crois qu'il a corrigé ça. Alors ça, c'est parfait. Il me manquait justement la porte arrière de la remorque. J'ai hésité encore un petit peu à mettre des choses dedans parce que je ne sais pas comment ça réagit mais là maintenant, je ne fais plus hésiter. Alors ici, ça n'a visiblement pas changé. On a l'embarras du choix. On peut manger, boire et même surtout faire des provisions. Là, il y a même de l'alcool mais bon, je crois que ça n'a aucun intérêt dans le jeu. On peut y aller. Alors, je me suis arrêté ici parce que j'avais un garage double baie sans zombies. Forcément, quand il y a un garage double baie, on y va. Il y a pas mal d'outillages, de peinture, éponge, brosse. Vous pouvez rénover un véhicule complètement ici. Par contre, j'ai l'impression qu'il est un peu bugué. il veut pas fonctionner correctement ou alors il veut... Voilà. Nickel. Il est mort. C'est pas grave. Ici, comme vous pouvez voir, il y a tout ce qu'il faut. On va en prendre une autre. Voilà. On va lui redonner une jeunesse. Éponge. Ça, ça marche pas pour ça. OK, la peinture est nickel. Et notre étagère au fond, c'est pareil. Blindes d'éponges, blindes de brosse, de la peinture. Allez, on se fait une peinture chromée. Chromée, argent, silver. Elle est bien comme ça, toute chrome. Même s'il lui manque des portières. Allez, on se sauve. Même la remorque a eu droit à un petit coup de rénovation. Donc là, tout est nickel. Ouais, donc vous voyez, je vous disais, péniblement le 45-50 km heure. Sachant que là, j'ai bien deux roues à la remorque. Donc quand je disais tout à l'heure, 40, à mon avis, j'étais pas loin. On a changé de biome, on dirait. Ça roule plutôt pas mal. Là, je vois quelque chose. Ouais, c'est bien ça. Des zombies sur la route. Alors ça, c'était déjà le cas au début, mais au début, j'avais dit que je trouvais que c'était une bonne idée. Et toujours, aujourd'hui, je trouve que c'est une bonne idée. Parce que ça, quand vous les voyez et qu'il fait nuit, ça apporte vraiment quelque chose à l'ambiance. C'est très bizarre. Alors, je sens une perte de puissance. Mais pour autant, je ne suis pas en panne d'essence. Ça ne sent pas bon. J'ai mis de l'eau, peut-être l'huile, mais normalement, ça ne fait pas ça. je ne connaissais pas en fait ça aussi. Je pense que ça fait partie des modifications qui ont été apportées. Mais du coup, c'est bien parce que j'ai une perte de puissance. La voiture ne s'arrête pas. Mais la voiture ne veut pas fonctionner correctement. Qu'est-ce qu'il se passe ? Là, je ne comprends pas les kilomètres-heure diminuent. Je n'ai pas le frein à main. Ouh là là ! Fumée noire ! Bon, une vraie panne là. Ben voilà. Plus de son, plus d'image, les trois voyants rouges allumés. Ça, pour le coup, c'est une amélioration. Avec toute la fumée, la fumée là. Ah ouais. Vraiment bien fait ça. Ben, où il est mon radiateur ? Forcément ou qu'elle marche mal ? Je me suis fait chourer mon radiateur ? C'est quand même pas les zombies tout à l'heure qui m'ont chouré mon radiateur. Je ne vois pas ce que ça peut être d'autre parce qu'en fait, je n'ai pas fait d'accident. Bon. Ben écoutez, je ne peux pas accrocher ça. Non, mais là, en tout cas, panne sèche, panne définitive. On va s'arrêter là pour cette vidéo. Je voulais justement faire un check pour voir ce qui avait été amélioré. Ce n'est pas toujours flagrant, mais il y a quand même des choses qui ont été améliorées. Et ça, par exemple, très bien foutu. Ça y est, il n'y a plus de fumée noire. On va donc s'arrêter là et espérer que ce jeu sorte en 2024. J'espère que la vidéo vous a plu. Dans ce cas, likez, partagez, commentez. Pensez à vous abonner pour être notifié de la suite. On se retrouve bientôt pour des prochaines vidéos. Merci et ciao. Sous-titrage ST' 501